Bachar al-Assad est invité, comme tu peux te rappeler, sur les Champs-Elysées pour le 14 juillet 2008, donc en France. Bachar al-Assad, à ce moment-là, était en train de se rapprocher énormément des présidents occidentaux. Notamment, on oublie trop souvent, il était allé jusqu'en Iran pour faire libérer une otage française. Il l'a fait libérer, donc il commençait à être à nouveau dans le concert des nations, parce qu'on s'apercevait qu'il faisait des bonnes choses. La Syrie fonctionnait très très bien. Le pic de tourisme pour la Syrie, c'est 2008. Il y avait de plus en plus de touristes. Avec Israël, la paix était en passe d'être signée. Il y avait plus de conflits depuis très longtemps. Il y avait une paix blanche sous-jacente qui avait été signée. Et donc, Bachar al-Assad était un homme accepté et acceptable. Ce n'était pas du tout un méchant dictateur à ce moment-là. Il se trouve qu'à ce moment-là, les Qataris, avec la France et les Etats-Unis, avaient un projet de gazoduc qui passerait par le Qatar, et donc par la Syrie, par le Liban, pour récupérer les ressources gazières qataris, et donc essayer de contrebalancer, de concurrencer les ressources gazières russes. Donc c'était un projet pour lequel étaient intéressés les Qataris, bien entendu, les Français, les Anglais et les Américains. Bachar al-Assad était en pleine négociation sur ce gazoduc. En deux minutes, il l'était. Bachar al-Assad a fini par dire non. Et j'ai une anecdote sur le sujet. Il a fini par dire non à ce projet de gazoduc franco-qataris. Comme par hasard après, un an plus tard, un an ou deux ans plus tard, dans son pays, il naissait des pleines révolutions populaires pour être contre le dictateur Bachar al-Assad. Alors bien sûr, il y a des coïncidences dans l'histoire. Mais moi, les coïncidences historiques, je n'y crois pas trop. Je crois plutôt à des effets de causalité. Et là, j'ai une anecdote dont je ne peux évidemment pas citer le témoin. Je ne peux pas citer qui me l'a dit non plus. Donc j'ai essayé de rester le plus large possible parce que ça peut avoir des conséquences importantes sur la famille de cette personne. Et comme je vous le dis de cette façon-là, vous pouvez évidemment ne pas me croire. Mais voilà, je l'attends à français et non à syrien, je le précise aussi. Quelqu'un a assisté à une réunion en 2008 entre Bachar al-Assad, François Fillon, Demargerie, patron de Total, et Sarkozy, Fillon, Demargerie et Bachar al-Assad. Sarkozy demande au traducteur, demande de dire à Bachar al-Assad qu'il aura 30% des ressources liées au gazoduc qui allaient être en Syrie. Il aura 30% quand les français en auront 70. Et donc il demande au traducteur de traduire ça à Bachar al-Assad. Oubliant que Bachar al-Assad comprenait très bien le français. Bachar al-Assad dit qu'on n'est plus une colonie française, on n'est plus en 59, qu'ils aillent se faire foutre. Le traducteur n'ose pas traduire ça à Sarkozy. Bachar al-Assad ainsi dit, tu peux leur dire ça. Sarkozy a tendance à exploser et a dit, puisque c'est comme ça, on va foutre votre pays à feu et à sang. Un an plus tard, il y avait la fameuse révolution populaire à Damas. Sous-titrage Société Radio-Canada